Oh ! Hé ! Pas d'atterrissage brutal pour une fois ! Chut ! Chut ! Regarde ! Ça va, je vois où il est ! Mais qui êtes-vous ? Eh bien, je suis... je... je suis... Pardon ? Je... je... Ne partez pas ! Ne soyez pas effrayés ! Est-ce que tout va bien, votre Altesse ? Euh... bizarre Vous est-il arrivé quelque chose ? Je viens de voir la plus belle jeune fille du monde entier Où ça ? Là ! Il y a une seconde, dans les buissons, là-bas Je voulais lui parler, mais elle s'est enfuie Oh, certainement une petite curieuse qui venait des cuisines Mais elle avait des... des yeux comme des étoiles et aussi un visage si... si... Votre Altesse, soyez prudent si votre père vous entendait parler ainsi Il a de grands projets pour vous Allez, venez mon incorrigible prince, je vous raccompagne au château Allez, dépêche-toi, on doit la rattraper, cette petite Je fais ce que je peux Tu sais bien que l'altitude me donne le vertige Et... hop ! Tu vois ? C'est par là qu'elle a dû s'en aller On y va Si tu le dis Qu'est-ce que je te disais ? Pas si fort, voyons ! Allons plus près Oh, douce colombe Mon cœur bat à tout rompre lorsqu'il plonge son regard dans mes yeux C'est sans espoir, je le sais Un prince ne tombera jamais amoureux d'une pauvre servante telle que moi Mais tu n'es pas du tout une pauvre servante, mon enfant Mais pourtant c'est ainsi que ma belle-mère me traite Et ce n'est pas ce vilain tablier qui peut prouver le contraire au prince Ton père ne va pas tarder à rentrer, petite Et tout va aller beaucoup mieux, j'en suis sûre Tu verras Pardonnez-nous, nous ne voulons pas être indiscrets, mais... Je t'en prie, Doc, que fais-tu des bonnes manières ? Permettez-moi tout d'abord de me présenter Mon nom est Yo-Yo, grand aventurier sur la terre, disons, depuis... depuis toujours Et cette chose, c'est... Croc, docteur Croc Érudit, philosophe et... Oh, mais quelle importance, tout ça Voyons, dites-nous plutôt Pourquoi seriez-vous responsable d'être traité de la sorte ? Pauvre Cendrillon, que peut-elle bien faire ? Elles sont trois contre elles Trois contre elles ? Hélas, ce sont ma belle-mère et ses deux filles Cendrillon ! Cendrillon ! Où est notre dîner, fainéante ? Tu veux nous voir mourir de faim ? Et voilà, retour à la dure réalité Au revoir Elle m'a tout l'air d'avoir besoin d'aide À nous de jouer, Doc C'est reparti pour un tour Heureux de vous avoir rencontré, en tout cas Non, père, il n'en est pas question Je déciderai moi-même de mon mariage Mais cela fait plus d'un an que tu répètes ça sans arrêt, mon garçon Et tu m'envoies désolé, mais je n'ai pas encore trouvé la femme idéale Alors je vais organiser un bal Et toutes les jeunes filles d'âbles de ce royaume seront invitées Tu seras obligé d'en choisir une Une fois pour toutes, est-ce que tu as compris ? Tout à fait, mais à une seule condition Que vous invitiez toutes les jeunes filles de ce royaume Y compris les roturières Les roturières ? Oh, ici dans mon château ! C'est très simple, c'est ça où il n'y aura aucun bal Oh ! Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour satisfaire les caprices de ces enfants ? Oh ! C'est délicieux ! Je dirais fameux Alors ! Allons voir les poissons ! Elle nous a mis jamais aujourd'hui ! Oh je vous en prie, faites vite ! Vous devez vous cacher ! Si elle vous trouve ici, ce sera terrible ! J'aurai encore plus d'ennuis ! Et alors ? Je ne crains personne ! Vous verrez quand je l'aurai... Yo-yo ! Pour une fois dans ta vie, fais ce qu'on te demande, c'est tout ! Oh ! On dirait du crapaud écrané ! Même les porcs le refuseraient ! Mère ! Regardez ce que cet idiote nous a fait ! Oh toi ! Espèce d'ingrat et malveillant enfant ! Tu oses jeter de la nourriture à tes très chers demi-sœurs ! Mais pour qui te prends-tu, idiote ? Sa majesté invite toutes les jeunes filles du royaume à un bal très spécial en son château ! Ce bal durera trois nuits, au cours desquelles le prince royal devra choisir sa fiancée et toc ! Sa fiancée, Béatrice ! Tu entends ça ? Oh enfin ma chose ! Oh ! Que me dis-tu là ? C'est de moi dont le prince est amoureux, chère sœur ! Laisse-moi te dire une chose, chérie ! Celle qu'il épousera sera reine ! Et sa couronne portera mon nom ! Oh ! On verra ça dans très peu de temps, n'est-ce pas, ma chérie ? Un seul regard à mes cheveux soyeux et le prince succombera immédiatement à mon charme ! Un seul coup d'œil à mon visage ! J'ai une caresse sur mes joues et alors... Salut les nanas ! La soirée est terminée ! Ouais mais il y a juste un problème ! Lequel ? Cendrillon ? Qu'est-ce que vous croyez ? Et si le prince l'apercevait ? Et qu'il tombe amoureux d'elle ? Insensé ! C'est impossible ! Ça m'étonnerait pas que cette petite punaise fasse tout rater ! Eh bien ne vous inquiétez pas pour ça, mes douces maman est là ! Je vous jure que je vais trouver quelque chose ! Pour l'amour du ciel, regardez-leur ! Il faut immédiatement vous habiller sinon vous allez être en retard ! Dépêchez-vous ! Pourquoi ne pas y aller ? Tout le monde est invité ! Parce... parce que même si je voulais y aller, voyez-vous, eh bien... Où trouverais-je une robe de soirée ? Je n'ai plus rien à mettre ! Agatha et Béatrice ont brûlé toutes les robes et les toilettes que j'avais ! Alors c'est ça ! D'abord tu jettes de la nourriture par terre et ensuite tu empoisonnes mes deux filles ! Mes petites chéris ! Elles ne peuvent plus parler tant la douleur les fait souffrir ! N'est-ce pas chérie ? Mais... mais je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit ! Silence ! Et surtout cesse de mentir, impudente enfant ! Alors j'ai décidé pour t'empêcher de faire des bêtises le reste de la soirée qu'il fallait peut-être que tu sois occupée quand dis-tu, hein ? Ah que vois-je ! Mais quel désordre ! Bah tu vois ! Donc remue-toi ! Trie-moi toutes ces graines et avise-toi que le travail soit terminé à notre retour ! Ça fait un sacré paquet de lentilles ! Je ne crois pas un mot de ce que cette vipère raconte ! Attends ! J'ai une idée ! Tu n'as pas dit que la colombe pouvait te venir en aide parfois ? Certainement ! La colombe est vraiment la seule amie sincère que j'ai au monde ! Alors ne bouge pas ! Nous serons de retour dans très peu de temps ! Eh ! Yo-Yo ! Bah attends-moi voyons ! Yo-Yo ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Je vous remercie ! Oui mais il nous reste un problème ! Où allons-nous lui trouver une robe du soir ? Oh si tout était aussi simple ! Cendrillon ! Suis-moi ! Mais... Et si le prince allait me reconnaître dans cette robe ? Il penserait que vous êtes encore beaucoup plus belle que dans ses souvenirs ! Alors, on y va ? On vous accompagne ! Belle jeune fille ! Coucou ! Bonne chance, Cendrillon ! Etes-vous souffrant, Votre Altesse ? Vous êtes tout pâle, ça ne va pas ? Euh... Non, 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 ça va très bien ! Je trouve qu'il fait un peu chaud ici, ne pensez-vous pas ? Oui, il y a de la passion ! La chaleur est présente, mon prince ! Pourquoi donc ? Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça ! Hein ? Non ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est incroyable ! Vous la connaissez ? Non ! Ah ! Ah ! D'où vient-elle, mère ? Comment pourrais-je le savoir ? Mais sa silhouette me dit quelque chose ! Je suis sûre de la connaître ! N'était-ce pas votre volonté, Votre Majesté, de l'inviter ce soir à ce bal que les jeunes filles demeurant dans votre royaume ? Tout à fait, madame, ce sont les ordres que j'ai donnés ! Alors pouvez-vous me dire, Votre Majesté, qui est cette fille ? Ça, je l'ignore, j'en sais rien ! Une étrangère ! Une espionne ! Voilà ce qu'elle est ! Et vous devez l'expulser immédiatement ! C'est ce que vous allez faire, n'est-ce pas, Votre Majesté ? Si j'osais avancer une idée aussi ridicule, je dirais que ça pourrait être cendrillon ! Vêtue de cette toilette ? Mais nous avons détruit toutes ces robes ! C'est inadmissible ! Le prince a voulu sortir et m'a laissé tomber ! À sa place, je me serais enfuie à toutes jambes ! Agatha, ma très chère, voudrais-tu m'expliquer ce qui est arrivé à ton visage ? Mais c'est la faute de Saint-Brieuc ! Je vais envoyer chercher ce maquillage ! Pas de panique, les filles ! Nous devons agir très vite, maintenant ! Hé ! C'est le moment de partir aussi ! Mais... vous dites ? Il faut que nous partions d'ici très vite ! Suivez-nous ! Je suis seule, ne reste que ma peine En mon cœur, l'amour soupire Si loin de moi, déjà tu m'enchaînes À l'ombre claire de ton souvenir Non, tu n'es pas une illusion Mais je ne sais même pas ton nom Oh mon amour, mon doux mystère Je ne sais d'où tu viens Je ferai cent fois le tour de la terre Pour demander ta main Heureusement qu'on est arrivé avant elle ! Oui, mais c'est pas tout ! Il faut... il faut que tout paraisse normal ! Vendrillon ! Oh ! Il m'a tenue dans ses bras ! Et quand son regard a plongé dans le mien, je... Ce sont elles ! Elles sont là ! Maintenant, vous devez faire semblant d'être assoupie profondément ! Oh oui ! Je vais dormir comme une princesse Et rêver de mon prince charmant toute la nuit ! Et si mère a raison, je te jure que je lui arrache les yeux ! Ah ! Et moi, je transforme sa belle robe en lambeaux ! Bizarre ! Elle a réussi à trier les lentilles des cendres ! Et comment a-t-elle réussi ? Fantôme ! Maudit soit quiconque ose perturber le sommeil d'une innocente ! Il y avait des centaines de filles super-bombales la nuit dernière ! Pourquoi ne pas en avoir choisi une ? C'est ce que j'ai fait, père ! Si tu penses à cette étrangère qui est arrivée sans être annoncée sur la terrasse ! Tu peux tout de suite l'ôter de ton esprit ! Nous ne savons rien de cette jeune fille et encore moins de sa famille ! On le saura ! Si elle revient ce soir, je vous promets de tout savoir sur elle ! Et alors, elle deviendra la future reine du royaume ! Hors de ma vue ! Avant que tu te fasses éclater le miroir ! Ça suffit, je suis plus jolie que toi ! Face de rat ! C'est moi que ta belle face de rat, espèce de... Mais chérie, mais chérie, voyons, vous êtes toutes les deux aussi jolies l'une que l'autre Qu'arrivera-t-il si cette petite sorcière se représente au château-mère ? Ceci verra sans doute l'affaire, j'en suis sûre, et si ma thèse est bonne et que par une mystérieuse magie il s'agissait bien de Cendrillon Nous avons la solution pour arrêter ce manège Je ne sais plus, peut-être ne devrais-je pas retourner au bal ce soir Et pour quelle raison ? Vous avez pourtant été sensible au regard du prince, non ? Oui, mais le regard de ma belle-mère m'a aussi bouleversée J'ai le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver T'inquiète pas, Cendrillon ! Vous savez, l'amour renverse les montagnes Ce sera ta punition pour nous avoir fait mourir de peur hier soir Eh bien je crois que c'est la fatalité Même les colombes ne peuvent me venir en aide dans ma détresse Ne dis pas ça, Cendrillon, nous allons essayer Yuppi ! Encore une soirée Madame ? Et un, et deux, et trois Excusez-moi mon prince Parfois la musique et l'impression transcendent mes pulsions Je vous comprends madame Vous dansez très très bien, je vous assure Vraiment vraiment très bien Votre Altesse, vous me paraissez avoir chaud Buvez, cela vous rafraîchira Oh, je vous remercie madame Oh, vite ! Aidez-le ! Quelqu'un va-t-il faire quelque chose ? Venez, il faut partir Et le prince ? Il va très bien, je vous assure C'est un coup monté Vous devez vous en aller immédiatement Sorcellerie ! C'était de la sorcellerie ! Je l'ai vue de mes yeux, vu ! Deux seuls regards ! Il a empoisonné notre prince ! Oh, il faut la rattraper ! Il faut la rattraper ! Il faut la rattraper ! C'est inadmissible ! Comment va le prince ? Puisque je vous le dis, on l'a vu mettre quelque chose dans le verre Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en parler au roi Pour la confondre une fois pour toutes Et pouvez-vous me dire quand je pourrais parler au roi ? Pendant le bal ! Oui, demain soir, voyons Oh non ! Jamais ! Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce château, compris ? Cendrillon, écoute-moi Si tu aimes le prince, tu dois te rendre au bal demain soir une dernière fois Mais c'est une sorcière ! Douplée d'un horrible démon ! Si c'était vrai, le goudron sur les escaliers ne la retiendrait pas, c'est ça ? Elle n'aurait qu'à s'envoler ? Et alors ? Que feras-tu si elle reste collée comme une simple mortelle ? Alors peu importe qui elle est ou d'où elle vient, je l'épouserai et sur le champ Eh bien ! Prends-la, cendrillon ! Coucou ! Moi ? Je vous trouve... Merveilleuse ! Oh ! Oh ! Regardez ! Regardez ! Oh ! C'est d'affût possible ! Quelle petite pêle ! C'est à double tour qu'on aurait dû l'enfermer ! C'est un Пос ? J'saisissez-vous-t-elle ! Oh ! C'est pas grave ! Non ! Ma bien-aimée, ce n'est pas une sorcière, père. Regardez, sa chaussure est restée collée sur l'escalier. Demain, j'irai la rechercher. Qui que ce soit, celle qui pourra enfiler cette chaussure deviendra ma fiancée. Venez, mes chéris. Moi, je vous le dis, d'ici demain matin, l'une des deux deviendra reine. Il n'y a plus d'espoir. Je ne retrouverai plus jamais une telle chance de ma vie. J'en suis navré, Cendrillon, mais que pouvons-nous faire face à tant d'ennemis ? Cendrillon ! Vite ! Agatha a été enfermée dans le colombier du jardin et tu dois la sortir de là ! Que dites-vous ? Mais que faisait-elle là-bas ? Je ne pose pas de questions, idiote ! Plus vite que ça ! Mais il n'y a personne là-dedans ? Ah non ? Et maintenant ? Non ! Laissez-moi sortir d'ici ! Ne t'inquiète pas, Cendrillon. Je m'assurerai que tu reçoives bien une invitation à mon mariage. Elle voulait dire au mien, bien sûr. Et voilà ! Nous avons le champ libre. Allez, venez, mes filles adorées, vous devez vous reposer cette nuit. Nous avons la visite du prince demain. Oh ! Votre Altesse ! Quelle heureuse surprise ! Bienvenue dans notre humble demeure ! Madame, veuillez excuser une intrusion aussi matinale, mais je cherche une jeune fille qui pourrait enfiler cette chaussure. Je vois très bien ! D'ailleurs, cette chaussure me paraît familière. Agatha ! Béatrice ! Agatha ! Béatrice ! Bonjour, votre Altesse ! Vous voudrez bien me pardonner. J'ai dû me tromper de maison. Non, attendez ! Vous êtes au bon endroit, Altesse. Je suis certaine que cette chaussure ira très bien à l'une de mes délicieuses filles. Permettez-moi d'en douter, madame. À moins que vous n'ayez une autre jeune fille qui vivrait sous ce toit. Hélas, Altesse, non. Je nais que ces deux divines créatures. C'est forcément l'une d'elles. N'est-ce pas, Altesse ? Le colombier dans la cour. C'est là que vous trouverez ce que votre cœur désire. Oh, stupide oiseau ! Disparais, colombe de malheur ! Suivez-moi, votre majesté. Votre Altesse ! Vous permettez ? Essayez-la. Votre Altesse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas eu ! J'ai pas eu ! Mais pas eu ! On n'a plus rien à faire ici, Doc Je suis ton ami, Yo-Yo Simsa ? Simsa la... Simsa la Grim Oh, le voilà En route Au revoir, au revoir Et ils vécurent heureux Heureux Pour toujours Attention De la soupe froide Du ragout froid Ne me frappez pas, je vous en prie Ne t'en fais pas, Doc Ce n'est pas après toi qu'il en a Regarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Une exposition comme dans les musées de Sire ? Peut-être qu'ils sont tous morts Il n'est pas mort, il respire Ouais, étrange Oui Tu veux que je te dise ? Je crois qu'on leur a acheté un sort Arrête, Doc T'es resté le nez un peu trop longtemps dans ce livre de magie Il est indéniable qu'ils dorment tous Alors, on dort alors qu'on devrait bosser ? Tu vas voir quand le patron va l'apprendre Allez, arrête de faire des idioties Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici Regarde-moi ça, Doc On a dû leur jeter un sort A tous en même temps Et je dirais même plus sans vouloir te contredire Mais tous ces gens sont très profondément endormis Ces deux-là ont oublié les bonnes manières Hé, Doc, comment se fait-il qu'il fasse aussi sombre ici ? Il y avait plus de lumière dans le château Ah, la voilà ta réponse C'est drôlement pointé C'est comme si tout cet endroit était devenu une prison Je ne sais pas qui les a tous fait dormir Mais je crois qu'il est temps de les réveiller Mais ils ne sont pas en... Laissons tomber Debout, allez, debout, le soleil est déjà levé Allez, monsieur le poète, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose Peut-être que c'est un virus qui cause une paralysie aiguë à l'oreille interne En se propageant dans le crâne et cela entraîne une rupture du lobe frontal du cerveau Lobe frontal, lobe frontal, tu m'as l'air d'un lobe frontal Est-ce que quelqu'un va s'il vous plaît me dire ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a cent ans, ce château s'est endormi sans un bruit Et rien n'a changé pendant ce lourd sommeil, lourd sommeil Pauvre Belle au bois dormant, victime de cette méchante sorcière Elle t'a jeté un mauvais sang le jour de ton anniversaire La Belle au bois dormant, qui est la Belle au bois dormant ? Et où peut-on la trouver ? Là ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Elle n'est pas magnifique, Doc ? Oh ! Une princesse endormie comme je n'en ai jamais vu Et regarde ça ! Elle s'est piquée au doigt Oui, et je crois savoir comment Belle dame, s'il vous plaît, réveillez-vous Je crois qu'il faut beaucoup plus pour la réveiller Nous devons retrouver cette bonne fée Bianca D'accord ! Alors, où est-ce qu'elle se trouve, cette fée ? Elle vit au cœur de la forêt ! Allez, Doc ! Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que tu n'oublierais pas quelque chose ? Nous sommes arrivés ici en volant ! Comment est-ce qu'on va repartir ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Tu verras bien ! Tu n'as qu'à me suivre ! Tu as de la poudre à cuisier dans ton sac ? Yo-yo ! J'ai un mauvais pressentiment pour la suite ! Tout ira pour le mieux ! Et voilà le travail ! Allez, viens vite ! Tu ne m'y reprendras pas ! La prochaine fois, si tu me dis encore de... Chut ! Écoute ! Tu entends ? C'est quelqu'un qui chante alors ! Imagine que ça va me calmer les nerfs ! Presque je viens de traverser ! Mais arrête ! Approchons-nous un petit peu pour pouvoir mieux entendre ! Belle au bois dormante, elle est le nom de la fille du roi Mais pour elle mon cœur battant frissonne d'un tendre et moi Une vieille légende nous dit qu'une sorcière L'a plongée dans un grand sommeil Qui peut croire une histoire pareille ? Non ! Elle existe ! Nous venons de la voir au cha... Ça va aller, je la tiens ! Ouf ! Mais qui êtes-vous ? Permettez-moi de me présenter Attendez, attendez, je vous rejoins Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis...mais qu'importe ! Et moi je suis Croc... Croc, docteur Croc, érudit, philosophe et également... Bon d'accord, je suis enchanté de vous connaître Mais qu'avez-vous dit que vous l'aviez vu ? Vous avez vraiment vu la belle au bois dormant ? Oui, je l'ai vu de mes yeux, aussi vrai que je vous vois en ce moment Oui, les yeux dans les yeux, nous arrivons tout droit du château qui est enfoui sous les ronds Yo-ho ! C'est donc la vérité et mon voyage n'aura pas été vain De quel voyage parlez-vous ? Pardonnez-moi, je suis le prince Berthold Et je viens du royaume qui s'étend derrière ces montagnes Il y a tant d'années que je cherche cette belle au bois dormant Mais jamais personne n'a pu me dire si elle existait Eh ben voilà, elle existe ! Mais il n'y a qu'un ennui Tout le château est sous le coup d'un sort Et seule la fée Bianca sait comment briser ce sort Alors partons à la recherche de la fée Bianca, ne perdons pas une minute Attendez ! Non, 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 ne savons pas comment la trouver ? Mais qu'est-ce que... Dans les lacs blottis à l'intérieur des profondeurs de la forêt Voici le plus bel endroit où les fées se baignaient Par ici ! Suivez-moi ! Eh ! Yo-yo ! Est-ce que tu crois qu'il s'imagine que c'est poétique ? Ouais ! Mais ne lui dis surtout pas, il est peut-être en train d'apprendre Si la fée te l'a cachée dans ses bosquets, peut-être derrière ce boulot Mon instinct me dit que bientôt je la verrai S'il vous plaît ! Nous n'avons pas où la trouver ! Qu'est-ce que... Eh ? Est-ce que vous croyez que c'est la fée Bianca ? À mon avis, elle ressemble plutôt à une veuve noire Bepito, mon gros moucheron, viens ! Allez ! Emmène-moi sur ton dos aussi vite que tu peux dans le donjon de mon château J'ai envie de voir si tout mon petit monde va bien et s'il dort toujours à points fermés En route ! Allez venez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Chou ! Oh ! C'est rien qu'une vieille chouette maigrelette ! Il n'y a aucune trace de Bianca ici ! Non ! Attendez ! Pitié ! C'est moi ! C'est moi ! Bianca ! Enfin plutôt ! C'était moi ! Bien avant que cette gorgonade me change en chouette ! Est-ce que l'un de vous voudrait gentiment me faire sortir ? Les clés sont accrochées au mur là-bas ! Eh ! Dites Bianca ! Qu'est-ce qui a bien pu se passer au château ? Ouh ! Ouh ! Voilà ! Ça commençait subitement un jour après la naissance de la princesse ! Oh, c'est merveilleux ! Je devais être la bonne fée marraine de cette petite qui venait de naître ! Et toutes les personnes importantes avaient été invitées au baptême ! Tout le monde ! Sauf la méchante sorcière ! Gorgona ! Alors, les festivités se déroulent sans ma personne ? Pas d'invitation, pas de faire-part pour la fée qui possède les plus grands pouvoirs magiques sur cette terre ! Mais, voyons comment on va pouvoir réparer cette stupide erreur, n'est-ce pas ? Je te jette une malédiction, belle princesse ! Et voilà ce que je décide ! Le jour de ton dix-septième anniversaire... Tu te feras une piqûre sur un fuseau qui sera mortel ! Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout ce qui était en mon pouvoir ! Il ne m'était pas possible de lever le sort complètement, mais j'ai quand même réussi à diminuer son effet ! Il est en mon pouvoir de combattre ce sort ! Et donc, je déclare que tu ne mourras pas, mais tu seras seulement prise de sommeil ! Merci, merci beaucoup ! Nous te remercions, Bianca ! Quoi qu'il en soit, quand tu te piqueras le doigt le jour de ton dix-septième anniversaire, ce sommeil devra durer au moins une centaine d'années ! C'est trop triste ! Quelle valeur ! Je suis désolée, ma toute belle ! C'est le mieux que je puisse faire ! Et voilà comment cet enfant devint une petite fille ! Et finalement, une jeune femme ! Mais elle était curieuse de nature ! Le jour de son dix-septième anniversaire, notre belle princesse partit explorer une tour du château où la méchante Gorgona l'attendait de pied ferme ! Et tout le château se mit à dormir avec elle ! Vous avez fait ce que vous avez pu, Bianca ! Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour conjurer ce sort ? Oh ! Rien du tout, j'en ai peur ! À moins que, bien entendu... À moins que ? Non ! C'est sans espoir ! C'est même certainement... Arrêtez, Bianca ! On n'a déjà pas beaucoup de temps à parler ! À moins que l'amour éternel d'un prince charmant puisse la libérer ! Prince ? Si seulement j'étais un prince... De quoi parles-tu, je te le demande ? Nous avons un prince devant nous ! Vous... êtes un prince ? À votre service, jante-dame ! Bon, ben, ça va ! On ferait mieux d'aller au château, maintenant ! Attendez, un instant ! Prince Berthold, vous devez réaliser que de bonnes intentions ne suffisent pas ! Seul un amour sincère et véritable fera effet ! Écoutez, il sera littéralement subjugué, je vous le promets, il aura le coup de foudre ! Je ne peux pas parler pour la belle au bois dormant, mais je déclare que mon cœur est vrai et sincère, et qu'il bat déjà au même rythme que le sien ! Qu'est-ce que je vous disais ? Il a déjà la tête à l'envers ! On peut y aller maintenant ? Oh oui ! Mais avant, pourriez-vous me donner ce voile ? Mon voile magique ! Oh ! Mon très cher et vieux compagnon ! Oh ! Merci, mes chers petits amis ! Et si nous y allions ? On dirait qu'on n'a pas pris le bon chemin ! Non ! Nous voici à l'endroit où le prince doit montrer son courage ! Si son amour est assez grand, les épines s'écarteront devant lui ! Vous voulez dire qu'il doit sauter ? Je vais le faire ! Pour la belle au bois dormant, c'est moi qui le ferai ! Tu es un ami courageux et galant, Yo-Yo ! Mais cette tâche m'incombe et à moi seul ! Peux-tu me garder ceci ? Oui ! Oh ! Bravo ! Oh ! Il a réussi ! Bravo, Bertone ! Ouais, pas mal ! De toute façon, c'était lui ou moi et c'est toujours les plus grands qui gagnent ! Oh ! Mes épines ! Où sont-elles ? Qu'est-il arrivé à mon merveilleux chef-d'oeuvre ? Hé ! Vous autres ! Vous ne perdez rien pour attendre ! En route ! L'objet de mes rêves est maintenant tout près ! La princesse est là dans ce château caché ! Mais enfin, ce n'est pas le moment de faire de la poésie ! Alors dépêchez-vous un peu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Mais cette jeunesse ! Oh ! Je n'aime pas du tout ça, Yo-Yo ! C'est... Détends-toi, Doc ! T'es toujours en train de... En train de m'inquiéter pour rien ! Ok ! On fait quoi à présent ? Quand on arrive en haut, on saute ! Vas-y ! Alors, tu t'imagines que tu vas encore pouvoir lever le sort, n'est-ce pas, Bianca ? Eh bien non ! Pas cette fois-ci, j'en ai bien peur ! Pépitons ! Qu'est-ce que tu vas faire, mon joli prince ? Me pourfendre avec ton lutte ? Tiens ! On a envie de jouer les héros, jeune trompe ! Tu l'auras voulu ! Vas-y, Pépito ! À toi ! Vermine, c'est diabolique et noir ! Extermination, tel est mon devoir ! Ne te fais pas de soucis, gentil héros ! Avant de mourir, tu pourras pousser ta chansonnette ! T'es prêt, Doc ? À nous de jouer ! Je déteste de telle situation ! Que se passe-t-il ? Je ne vois plus rien ! Vite ! Allons dans la tour ! C'est notre seule chance ! Attendez ! Dépêchons-nous ! Ça y est, nous y voilà, Yo-Yo ! On est au pied du mur ! Eh bien, au moins, on aura essayé, Doc ! Et c'était pour une bonne cause ! Un autre dragon volant va bientôt venir vous mordre, vous transpercer, vous terroriser ! Un dragon volant colossal et terrifiant ! Il va venir pour en finir avec vous une bonne fois pour toutes ! Il ne faut plus d'un couple de vieux lutins pour faire échouer la grande gorgona ! Votre charme est au-delà de mes rêves les plus fous, belle au bois dormant ! Et au-delà des mots de tous les poètes ! L'avez-vous déjà embrassé ? Je crois que je vais d'abord lui chanter une chanson ! Elle n'a pas besoin d'une chanson ! Vous devez d'abord l'embrasser ! Sur le front, vous croyez ? Non ! Sur le nez, peut-être ? Ou bien sur la joue, alors ? Oh, Dieu du ciel ! Venez nous aider ! Qu'est-ce qu'on apprend de nos jours au prince ? Sur les lèvres ! Espèce d'idiot ! Bianca, je te préviens ! Tu arrives en retard, gorgona ! Bertold ! Qu'est-ce que tu attends ? Princesse... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Un cadeau pour toi, Doc ! Est-ce que tout le monde va bien par ici ? Ça va, ça va ! Mais on a une sorcière qui a la migraine ! Oh ! Oh ! Où suis-je arrivée ? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette, gorgona ! Sous-tit, je me trompe ! Ne t'inquiète pas ! On va vite réparer ça ! Non ! Et voilà ! Il n'y a aucun doute, ça lui va beaucoup mieux ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Mais... mais qui a pu faire ça ! Quelque chose me dit que tout se passe bien dans la tour Chut! Chut! Mais je me demande où il a bien pu apprendre tout ça Qui êtes-vous? Mon nom est Bertol C'est une jante d'un... Et lui, c'est un prince Et eux, qui sont-ils? Quelques amis, mon cher Vous avez dormi pendant de longues années J'ai l'impression que... Combien de temps exactement? Oh, exactement! Eh bien, je dirais beaucoup, beaucoup d'attentes, ça? Alors, dans ce cas, je dois être... Si rayonnante et si belle Qu'aucun homme vivant ne manquerait de tomber à vos genoux Et offrir sa vie pour effleurer vos douces lèvres Et de vous offrir un baiser qui serait... qui serait... Le bonheur le plus doux Ça va, je l'avais, j'allais justement faire cette rime Votre réveil est le fruit de l'immense courage de ce jeune prince, ma chère Oh, je vous en remercie, gentilleure Tout l'honneur était pour moi, belle dame Dis-moi, Bianca, crois-tu que mon père aimera ce prince autant que... Autant que vous l'aimez? S'il croit à l'amour fou dès le premier regard, alors je suis certaine que oui Des oeufs! Il me faut des oeufs! Litté, c'est gâteau! C'est un bonheur! Débile! Demandez le gâteau! Alors, Débile, c'est pour! Allez! Débile! Amore! Oh! C'est magnifique! Ma chère, où est notre fille ? C'est l'heure de couper le gâteau Tu sais comment est notre chère petite fille, non ? Elle est probablement en train de rêver dans une aile du château Chérie, où es-tu mon ange ? C'est l'heure de couper ton gâteau d'anniversaire Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire Oh merci, je descends vous rejoindre immédiatement Papa, j'ai un autre invité avec moi, puis je lui ai demandé de se joindre à nous Mais bien sûr ma chérie, mais fais vite, tout le monde t'attend Nous avons fait notre devoir et tout est bien qui finit bien Reprenons la route, cette histoire est finie Simsa, Simsa, Simsa la Grim Et ils vécurent heureux, heureux pour toujours Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie Oh quel charmant, charmant paysage Eh bien moi ça ne me gênerait pas de rester ici un petit moment On garde son calme, on ne s'énerve pas Oh ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh bien pour une fois on a réussi à faire un atterrissage en du fer Oh je suis désolé, je ne voulais pas, papa le faire Blanche-Lège, s'il vous plaît, vous devez me croire Vous avez voulu me tuer ? Et moi qui croyais que vous étiez mon ami ? Je le suis ! Cela vient de votre belle-mère la reine Elle m'a ordonné d'accomplir cette tâche et quand j'ai refusé, elle a menacé de me pendre Blanche-Lège, vous devez prendre la fuite, vous m'avez entendu Vous devez vous enfuir et ne jamais revenir Mais peu importe où j'irai, elle finira par me trouver Dépêche-toi Doc, tu dois trouver une solution, on doit lui venir en aide D'accord, d'accord, je vais y réfléchir, Yo-Yo Hé ! Que dirais-tu si nous faisions croire à la reine que, hélas, Blanche-Neige est déjà morte ? Comment ? Elle me demandera de lui fournir des preuves ? Quel genre de preuves ? Euh... je... Ben son cœur ? Oh c'est terrible ! Elle est diabolique, méchante ! Attendez une petite minute, ça pourrait être n'importe quel cœur, n'est-ce pas ? Comme celui d'un sanglier ou d'un autre animal Oh oui, oui, elle n'y verra que du feu Oh pardonnez-moi Blanche-Neige, comment imaginer que j'ai pu vous faire ça à vous ? Bien évidemment je vous pardonne Mais vous devez fuir maintenant, c'est important Je vais le faire et merci à vous deux aussi Au revoir J'espère que tout ira bien Livrée à elle-même et dans une forêt aussi dangereuse Livrée à elle-même ? Qui est-ce qui a dit qu'elle allait être livrée à elle-même en avant ? Eh oui, tu as raison, à maman Blanche-Neige, attendez ! Oui, oui, attendez, on vient avec vous Si vous n'aviez pas été là Ce n'est rien Je suis sérieuse, et qui êtes-vous tous les deux ? Je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier sur cette terre depuis... Non mais qu'importe Permettez-moi de me présenter en deux mots Croc, le docteur Croc, érudit et philosophe et grand virtuose Mais oui, mais oui, mais oui, c'est ça Et si nous laissions cette jeune personne nous parler d'elle ? Je m'appelle Blanche-Neige, je suis une princesse Une princesse ? Oh, c'est complètement différent Après la disparition de ma mère, mon père s'est remarié à une femme vaniteuse et sans cœur Miroir, joli miroir, réponds-moi Miroir, je veux que tu me dises qui est la plus belle ? Oui, mon barrette, tu es toujours la plus belle As-tu fait ce que je t'ai commandé ? Ah, excellent C'est moi la plus belle de ce royaume, encore et toujours Bien, qu'est-ce que tu attends ? Va-t'en hors de ma vue Oui, Votre Altesse Je ne prête pas, c'est moi la plus belle Demande une audience, Majesté Un jeune et joli prince, j'espère Voyons, voyons, faites-le entrer Votre Altesse, j'ai tant de fois entendu parler de la beauté de votre fille Sa peau aussi blanche que la neige Ses lèvres aussi rouges que le bon vin Ses cheveux aussi noirs que l'ébène Réellement, Votre Altesse, elle doit être la plus belle de ce royaume Et je suis venu pour vous demander sa main Oui, c'était elle la plus belle de ce royaume C'est la vérité, mais... Était ? J'avoue ne pas comprendre Malheureusement, vous êtes venu trop tard La cour entière porte le deuil Oh, Blanche-Neige et... Oh, quelle faim horrible Hier, elle est sortie faire une promenade et dans la forêt Elle a été dévorée par une meute d'animaux sauvages Non, dites-moi que ce n'est pas vrai Une enfant si douce, agréable Elle était tout ce que j'avais sur cette terre Madame, les mots me manquent Si vous voulez bien me pardonner, je dois... Non, restez Réconfortez-moi un instant Et apprenez à connaître une reine solitaire Devenue veuve bien trop jeune Majesté, ce sont des moments difficiles pour vous Je n'ai aucune envie de vous importuner plus longtemps Mes condoléances à vous et à votre maison Au revoir, votre altesse Psst, Blanche-Neige est vivante Je l'ai emmenée dans la forêt moi-même pour la reine Elle voulait que Blanche-Neige disparaisse Pour rester la plus belle en ce royaume Quoi ? Je dois la retrouver, venez avec moi Mais pour qui se prend-il, ce petit prince ? Il aurait pu avoir la plus désirable, la plus belle du royaume Mais qu'est-ce que cela, Sophie ? Miroir, miroir, joli miroir Qui est la plus belle de ce royaume ? Ma reine, vous êtes la plus belle de ce château, oui Mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous Que veux-tu dire ? Blanche-Neige n'est plus Son cœur est enfermé dans cette boîte Regardez par vous-même Oh non, je n'arrive pas à le croire Ils vous ont volé dans la farine, n'est-ce pas ? Ah oui, vraiment ? À votre place, je ne ferai pas ça Car si vous me brisez, c'en est fini de vos pouvoirs magiques Garde ! Blanche-Neige est toujours belle et bien vivante Je vous ordonne de la trouver, de me la ramener Oh, regardez là-bas, je crois que nous avons trouvé quelque chose Oh, ça, là Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un ? Oh, c'est bien appétissant tout ça Je meurs de faim Ce pain est tout frais Eh, Yo-Yo, tu n'as pas le droit de manger cette nourriture, ça n'est pas... Oh ben je sais Je te parie, ça ne va pas leur manquer Et puis après tout, on est des fugitifs Oh non, Yo-Yo, attends, tu ne devrais pas Est-ce que c'était beau ? Oh, ces lits m'ont l'air confortables Particulièrement celui-ci Je vais piquer à somme Je me demande qui peut bien habiter ici Des enfants, peut-être Une bonne nouvelle Tout le monde à la maison Est-ce que tout le monde est là ? En avant, marche Nous on pioche, 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 pioche On pioche toute la journée Nous on bosse, 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 bosse On bosse sans s'arrêter On forme de terre toutes les petites pierres On leur donne des priors Nous on pioche, 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 pioche Notre mine de diamants Pioche, 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 pioche Un, deux, trois, viens Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nous on pioche, 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 pioche Notre mine de diamants Chut ! Il y a quelqu'un qui est venu pendant notre absence Si vous voulez mon avis, il doit être encore ici Je pense que je devrais partir Hors de question, on reste tous ensemble Allez, petit, on avance N'y poussez pas ! Mais, mais... Debout, debout, la sieste est finie Qui êtes-vous ? Une bande de voleurs de malfrats ? Non, 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 vous faites une grossière erreur Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des fugitifs Je vous présente Blanche-Neige Nous l'avons aidée à fuir loin de sa méchante belle-mère Blanche-Neige ! Oh, vraiment la célèbre princesse ? Ma méchante belle-mère a voulu me tuer Vous tuer ? Oh, la pauvre petite Mes deux gentils amis sont arrivés à me sortir de ses griffes Si nous pouvions abuser de votre gentillesse et rester ici pour quelque temps ? Oui, oui, autant que... Une femme dans une maison, ça n'apporte que des ennuis Mais nous ne pouvons pas les chasser, voyons Elle pourrait... M...m...mourir dans la f...forêt Bon, silence ! Pas de problème ! Ils peuvent rester ! Je l'ai trouvée ! Je sais où se trouve Blanche-Neige Elle est avec les sept nains au-delà des sept montagnes Oh, ma rêve ! Cette fois, je prends les choses en charge moi-même Hé, Doc le nain ! Pas mal comme boulot, hein ? Creusé dans une mine d'or ! Comme de grands et vrais aventuriers Assez rigolé ? Tout le monde est prêt ? En avant ! Marche ! Tire ! Passez une bonne journée, à ce soir ! Et deux ! Et un et deux ! C'était dans cette direction Elle a fui par là, c'est la dernière fois que je l'ai vue M'aideriez-vous à trouver la princesse ? À votre service, messire Bien ! Alors, on vote ! Et quand est-ce qu'on a des lingots d'or ? Mais d'abord, il faut fondre le minerai Et voilà pourquoi il faut creuser Il faut se donner de la peine Ensuite, seulement, on obtient des lingots d'or Oh, tu es lourd ! Pardon ! Mal ! Désolé ! Je suis littéralement exténué Jamais de ma vie je n'ai été aussi fatigué Qu'est-ce que c'est ? Oh, on pourrait savoir ce qu'il se passe ? Oh, quel bonheur ! Ces fleurs sont magnifiques ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Rien que des ennuis ! C'est étrangement calme ! Mais où est donc passé Blanche-Neige ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle n'est pas dans la maison ! Oh, Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Oh, elle est là ! Je l'ai retrouvée ! Parle-nous, je t'en prie ! Oh non ! Elle n'arrête ! Elle n'arrête ! Elle n'arrête plus ! C'est pas possible ! Blanche-Neige ! Est-ce que tu nous entendis ? Yaïo ! Coupe son corset qu'elle respire ! Voilà ! Je crois que ça va aller mieux ! Mais qu'est-ce qui s'est donc passé Blanche-Neige ? Tout ce dont je me souviens, c'est d'une gentille vieille dame ! Elle a fait une halte et puis elle m'a offert un cadeau, ce corset ! Après, elle est repartie et j'ai essayé le corset ! D'un seul coup, il a rétrécit ! Mais comment ? Un corset ne peut pas rétrécir d'un seul coup tout seul ! Mais si, il est peut-être ensorcelé ! Est-ce que tu crois que...que ce serait la reine ? Elle doit savoir que Blanche-Neige est toujours vivant ! Bon, voilà ce qu'on va faire ! Demain, l'un d'entre nous restera avec Blanche-Neige ! Nous voulons bien vous rendre ce service, hein Doc ? Merci ! C'est une belle preuve de courage ! Miroir, joli miroir, réponds-moi ! Dis-moi qui est la plus belle en ce royaume ! C'est toujours Blanche-Neige ! Vous l'avez encore manqué ! Quelques nains étranges sont venus à son secours ! Tu vas te... Non, je vous en prie ! Souvenez-vous de ce que je vous ai dit ! D'accord, d'accord ! Tu ne perds rien pour attendre ! J'arriverai à mes fins d'une manière ou d'une autre ! Et voilà ! C'est ce qu'il me fallait ! Merci ! Qu'est-ce que tu fabriques, Doc ? J'examine quelques... quelques minéraux de la mine ! Ils sont vraiment exceptionnels ! Oh non ! Oh non, mais ça va pas ! Je voulais seulement regarder comme ça brille ! Oui ! Et ce qui est particulièrement intéressant, si tu fais bien attention à chaque facette, tu remarqueras que la brillance n'est pas la même ! Oh, c'est dingue ! Attendez ! Laissez-moi vous aider ! Cette charrette est bien trop lourde pour vous ! Ah bon ? Je te remercie, ma belle enfant ! Tu es extrêmement gentille ! Oh oui, ma belle et douce petite ! Ce n'est pas grand-chose ! Ça m'a fait plaisir de vous venir en aide ! Tu as très bon cœur ! Tiens ! Laisse-moi t'offrir ceci pour tes superbes cheveux ! Oh non ! Je ne peux pas accepter ! Si, si, j'insiste ! Au revoir, ma belle enfant ! Tiens, regarde ! Fais attention comme les couleurs sont différentes et variées ! Euh, Doc ? Où est passé Blanchner ? Blanchner ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Oh non ! Tu ne dois pas t'endormir ! Non, non ! Tu ne dois pas t'endormir ! S'il te plaît, réveille-toi ! Mais où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? Ben, tu t'es évanouie ! Ah oui ! Je me souviens de cette gentille vieille dame et d'un miroir ! Je l'ai aidée et pour me remercier, elle m'a donné ce peigne à cheveux ! Ah bon ! Elle a fait ça ! Je n'aime pas ça du tout ! Non mais alors pas du tout ! Moi non plus ! D'abord un corset qui rétrécit tout seul qu'il a presque tué ! Et maintenant, on lui donne un peu peigne à cheveux ! Qu'il a fait s'évanouir ! Nous sommes désolés ! Tout cela est arrivé très vite ! Très bien ! Demain, vous ne devez pas la quitter des yeux un seul instant ! Goliath restera ici pour vous aider ! Pas de problème, chef ! C'est bien compris, Blanche-Neige ! Aujourd'hui, on ne te quitte pas des yeux ! Pas une seule petite seconde de la journée ! Je suis désolée de vous importuner ! Je crois bien que je me suis égarée ! Cela fait des heures que je marche ! Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour que je puisse aller au village ? Bien entendu ! Vous suivez ce chemin jusqu'à ce que vous arriviez à un gros chêne ! Là, vous prendrez le sentier de gauche et vous arriverez au village en moins d'un jour ! Oh ! Comme c'est gentil de ta part ! Je te remercie, mes enfants ! Tiens ! Laisse-moi t'offrir quelque chose ! Je vais la prendre si tu ne vois pas d'inconvénient ! Elle a l'air drôlement bonne ! Si elle est empoisonnée comme le peigne, j'avais goûté d'abord ! Mais euh... tu ne seras pas empoisonné, Doc ? Un vieux verre comme moi ? Non ! Le seul risque, c'est que j'ai juste un peu mal au ventre ! Alors ? Comment te sens-tu ? Elle est plutôt bonne ! Non, non ! Il n'y a rien à craindre ! Elle est sans aucun danger ! Appétissant ! Elle est délicieuse ! Je... Oh ! Oh ! Blanche-Neige ! Oh ! C'est incroyable ! Oh non ! La peau ! Allez, arrête, Doc ! Ce n'est pas ta faute ! Pourquoi elle coûtait la moitié qui n'était pas empoisonnée ? Eh ! Écoutez ! C'est quoi ce bruit ? Oh ! Je n'arrive pas à le croire ! C'est elle ! Venez, messire ! C'est Blanche-Neige ! Et comment cela a-t-il pu arriver ? Sa peau aussi blanche que la neige ! Ses lèvres aussi rouges que le vin ! Et ses cheveux aussi noirs que l'éberge ! Nous avons fait tout notre possible pour la protéger ! Me permettrez-vous de la conduire chez moi dans mon château ? Nous vous accompagnerons ! A nous deux ! Ne me dis pas que ça n'a pas marché cette fois ! Eh bien, regardez par vous-même, marraine ! Enfin ! Victoire ! Je suis définitivement débarrassée d'elle ! Maintenant, dis-moi, miroir, joli miroir, tu vas me répondre ? Qui est la plus belle de toutes les femmes ? Chère reine, vous êtes la plus belle des environs-mêmes ! Blanche-Neige est beaucoup plus belle que vous ! Hein ? Quoi ? Regardez par vous-même ! Auriez-vous oublié que si vous me bisez ? Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Oh, j'arrive pas à le croire, Doc, regarde ! Elle est vivante ! Hé, les amis, regardez, Blanche-Neige est vivante ! Oh, c'est incroyable ! Oh, miracle ! Oh, quel bonheur ! Quelle surprise ! Oh ! C'est incroyable ! Ma princesse ! C'est un véritable miracle ! Un vous-vrais b-b-b- غreuré ! Regardez ! Elle n'a pas avalé la pomme ! Ce qui fait que le poison a perdu… a perdu son... son… Comment dit-on déjà ? C'est de pouvoir ? Le poison a perdu tout son pouvoir ! Oh, c'est formidable ! Racontez une histoire, l'histoire d'un prince et de sa quête désespérée d'une princesse qu'il aimait Et je suis sûre que la fin est très heureuse Accompagnez-moi, vous tous mes amis, allons dans mon château où nous allons fêter cette merveilleuse journée Oh excellent ! Et quand nous aurons terminé, vous pourrez venir travailler dans la mine Oui, ça deviendra Blanche-Neige, les neuf nœuds C'est ça, Doc, s'il te plaît, si tu pouvais intervenir Oui, si vous nous en donnez l'autorisation, nous devons partir maintenant Oh, c'est vrai ! J'ai bien peur que d'autres aventures ne nous attendent Prêt ? Simsa ? Simsa-la ? Simsa-la-grim ! Au revoir ! Au revoir et merci beaucoup Au revoir ! Salut ! Au revoir ! Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je réfléchis, je réfléchis Je suis le seul à grogner par ici Qui a osé ? C'était toi, espèce d'être épidiot ou disons plutôt ton estomac Qu'est-ce que c'est ? On dirait bien qu'il y a une odeur inhabituelle dans le coin C'est notre jour de chance, Pou Voilà des siècles que nous n'avons pas eu de chair humaine au menu Bien décrassé et grassouillette comme un cauchemar Nous allons le prendre à revers C'est un peu la membre Encore un effort ! Mais dis-moi, Doc, ce ne serait pas... Un loup ? Oui, ça, ça m'en a tout l'air Ah, t'as qu'il peut ! Vite, dépêche ! Prédiction ! Tu manques d'entraînement, hein ? Les oiseaux, les fleurs et les petites abeilles Nous apportent du bonheur La beauté de la nature m'émerveille Et fait battre mon cœur Et les fleurs me disent des mots tendres et fous En m'offrant l'homme et la couleur Et les airs s'emplissent d'un murmure si doux Qui fait battre mon cœur Je veux danser et je veux chanter Adieu l'hiver, c'est le printemps Je veux danser et je veux chanter Oh, vive le printemps ! Vite ! Attention ! Au secours ! Mais qui a éteint la lumière ? Oh, j'ai été mangé ! Yo-Yo ! Dis-moi ! Est-ce que le loup m'a avalé ? Bou ! D'où est passé le méchant loup ? Quel méchant loup ? Pourquoi y aurait-il un loup sur mon chemin ? Et puis d'abord, qui êtes-vous ? Eh bien, permettez-moi de me présenter Je m'appelle Yo-Yo Je suis le plus grand aventurier de tous les temps Et moi, c'est Croc Doc Croc Professeur et philosophe Et aussi virtuelle de... Ça va, d'accord, j'ai compris C'est la première fois que je rencontre d'aussi drôles créatures que vous Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans cette grande forêt toute seule ? Eh bien, je vais rendre visite à ma grand-mère Oh, tu n'es pas prudent Cet endroit est bien trop dangereux pour une petite fille Une petite fille ? Je vous ferai remarquer que je suis le petit chaperon rouge Et que je n'ai peur de rien ni de personne Bon, en tout cas, j'ai été ravie de vous rencontrer Et vous m'excusez, il faut que j'y aille, adieu Attends, attends ! Parfait ! Nos deux amis se gueulent apparemment ont trouvé un plat de résistance Je ne te le fais pas dire, Pou Maintenant le tout est de savoir comment je vais faire pour les piéger Excellent ! Première phase terminée ! Je pourrais pas en avoir un petit morceau histoire de me mettre en appétit Patience ! Patience ! Allez, enfile-moi ces vêtements qu'on puisse exécuter notre plan Non, attends, écoute ! Je ne voulais pas t'effrayer Mais, mais, on était sérieux quand on parlait du loup Pas vrai, Yoyo ? Oui, absolument ! Je dirais même plus ! On était sérieux ! Terriblement sérieux ! Nous l'avons vu de nos yeux vus ! Maintenant, à vous de m'écouter ! J'ai fait ce chemin des centaines de fois Et croyez-moi, je n'ai jamais vu de loup dans ces bois ! Jamais ! C'est clair ? Oh ! Si elle savait qu'elle était arpambulante ! On va être obligés de la protéger ! Oui, et puis après, Yoyo ! Finir en salade d'accompagnement ? Tu exagères ! C'est une petite fille sans défense, Doc ! C'est une question d'honneur ! Petit chaperon rouge ? Mon ami et moi, nous avons eu une petite discussion et nous avons pris une grande décision Nous aimerions aussi, bien sûr, tu es d'accord, t'accompagner, n'est-ce pas, Doc ? N'est-ce pas qu'on va l'accompagner ? C'est notre devoir ! Oui, je vois, j'ai compris ! En fait, vous me demandez de vous protéger du grand méchant loup, c'est ça ? Bon, il n'y a pas de problème, si vous avez si peur ! Sans la poudre ? Et avec la poudre ? Oh, dis donc ! Tu sais que tu as de beaux yeux, toi ? Attention, j'arrive ! Plus près ! Il faut que tu te rapproches, sinon tu ne pourras pas leur barrer la route ! Ça va, ouais, ça va ! Oh, laisse-moi faire comme je l'entends ! Oh, pardonnez-moi, monsieur ! Je ne vous avais pas vu ! Non, 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 non ! C'est moi qui vous dois des excuses ! Quelle délicieuse ! Je veux dire, quelle rencontre inattendue ! Permettez-moi de me présenter ! Je suis le marquis Louis-Volfe de la fourrure de moutons ! Un marquis ? Ça, par exemple, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer un vrai marquis ! Eh bien, vous savez, nous sommes des êtres humains ordinaires, des gens comme les autres ! Mais dites-moi, qui ai-je le plaisir ? On m'appelle le Petit Chaperon Rouge ! Petit Chaperon Rouge ? Enchanté, damoiselle Chaperon Rouge ! Et voici mes amis et gardes du corps, Yo-Yo et Doc ! Ils sont persuadés qu'un loup rôde dans la forêt ! Oh, vraiment ! Ils sont mignons ! Mais si je puis me permettre, mademoiselle, vos petits camarades m'ont l'air un peu léger pour assumer la protection d'une si jolie fillette ! Mais si vous acceptez, je peux moi-même assurer votre défense ! Je suis un mousquetaire ! Et je ne me sépare jamais de mon épée ! Oh, mais avec grand plaisir, marquis ! Merci beaucoup ! De rien ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Un brave chevalier ! Un marquis, pour être exact, il y a quelque chose qui clasche, Yo-Yo ! Ce gars-là ne m'inspire pas confiance ! Oh non, c'est un homme de bonne famille, Doc ! Et en plus, il est mousquetaire ! Je me sens bien plus en sécurité maintenant qu'il est là ! Un homme de bonne famille ! Oui, mais quel genre de famille ? J'aimerais bien le savoir ! Voyons, jetons un coup d'œil au dictionnaire ! Où est-ce que je cherche ? Comment s'appelait-il déjà ? Louis-Volfe ! Oui, c'est cela ! Volfe, nom masculin, finification, loup ! Oh ! Me voilà bien avancé ! Un loup ! Oh, fuste-ciel ! Quelle catastrophe ! Du calme ! Restez très très calme ! Je dois rester calme ! Vous voulez connaître les dangers de la forêt, mademoiselle Eh bien la créature la plus effroyable est incontestablement le loup Pardon ? Non, rien Oui, j'ai chassé pas mal de loups dans ma carrière Et je les ai tous éventrés de la pointe pour l'épée Oh mon Dieu ! Édite-moi, Marquis À quoi est-ce que ça ressemble, un loup ? À lui Quoi ? Non, rien Eh bien, voyons voir Un loup c'est, comment dirais-je, c'est plutôt... C'est plutôt petit, même très petit Oui, petit, un loup c'est même très petit Et puis aussi c'est très long Et un loup ça se déplace à quatre pattes Il a aussi deux grandes oreilles qui se penchent en arrière Et un tout petit bout de queue Mais revenons à nos moutons Je vous conseille ce chemin-là Allez, suivez-moi, en route tout le monde Il faut qu'on parle plus tard Et s'il te plaît, arrête d'être aussi dur avec ce gentil chevalier Marquis, si ça ne te fait rien C'est peut-être un loup végétarien qui fait C'est curieux, monsieur le Marquis, mais j'ai l'impression que les animaux ont peur de quelque chose Eh bien oui, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas ? Ils ont remarqué l'épée que je dissimule sous ma veste et ils savent que je suis le plus grand chasseur de ces bois Attention l'ami, on regarde Tu en fais un peu trop, je te dis que tu vas trop loin Ça va, la ferme, c'est ce que je fais Là ! Et voilà ! Et tiens ! Et encore ! Bravo, Marquis ! Et encore, vous ne connaissez pas ma bonne secrète Et que diriez-vous, damoiselle, si nous nous arrêtions ici pour nous reposer et faire un délicieux petit pique-nique ? J'aimerais beaucoup, Marquis Mais ce panier est pour ma grand-mère qui est malade Elle vit seule dans la forêt à deux pas d'ici, il faut vraiment que je parte Partir ? Tu as bien dit partir ? C'est hors de question, je ne crois pas que ce soit possible Une grand-mère ! Elle a une grand-mère ! T'as pas entendu ? Tu as un hors d'oeuvre, un plein de résistances et maintenant une pâtisserie ! Écoute-moi une minute et... Pardonnez-moi, damoiselle, je vous ai déjà fait perdre assez de temps Et si votre grand-mère est malade, alors vous devez vite vous rendre à son chevet Bon, à présent, si vous prenez ce chemin-là, vous éviterez tous les dangers Vous mettrez deux fois moins de temps Je n'en sais rien, ce n'est pas le chemin que je prends d'habitude Oh mais quel dommage ! Vous y trouverez plein de jolies fleurs que vous pourrez ramasser pour les offrir à votre chère grand-mère qui est malade Faites-moi confiance, mon gaudier Vous êtes aussi gentil que galant, monsieur le marquis Merci à vous Venez mes amis, nous prenons par là Adieu, marquis Non, pas adieu, je dirais Plutôt à tout à l'heure Qui est là ? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge Quelle surprise, je reconnaîtrais cette jolie petite caprouge parmi des centaines Oh, mais qui est-ce que vous voulez ? Je vous ai répondu, je suis le petit chaperon rouge Et je viens pour vous manger C'est pourtant bien le chemin que le marquis nous a indiqué Oui, justement, et nous tournons en rond Pourquoi nous aurait-il induits en erreur ? Oh, je n'ose l'imaginer Hélas, chagrin et peine Quel était cet animal si malfaisant ? Ce n'était pas une hienne, ni même un serpent Oh non, ce n'était pas un ours Ce ne pouvait être qu'un loup Un loup ? Déguisé en aristocrate ? En marquis Il nous a bien... Je te l'avais bien dit que c'était un imposteur Ma grand-mère est en danger, il faut à tout prix que j'aille la voir Voyons, comment vais-je faire ? Mais c'est simple, il faut que tu... Oui, il faut, tu as raison Non, n'y va pas, je sens que c'est beaucoup trop dangereux Petit chaperon rouge, ah chérie, c'est toi qui es là Mais oui, grand-mère, c'est bien moi Entre mon enfant Non, ne soyez pas stupide, vous l'avez entendu, je ne risque rien Bonjour, grand-mère, je suis vraiment contente de vous voir J'ai cru pendant un instant que vous aviez été mangé par le loup Quel loup ? Qu'est-ce que tu racontes comme sottise ? Mon enfant, viens plutôt embrasser ta grand-mère Oh, pauvre grand-mère, vous n'avez pas l'air dans votre assiette Vraiment, chérie ? Vous... vous avez changé Vos oreilles... vos oreilles semblent être allongées Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant Et vos yeux aussi, grand-mère Ils me paraissent... si grands Oh, c'est pour mieux voir comment tu es appétissante Enfin, je veux dire, comme tu as grandi, mon enfant Oh, grand-mère, vos mains Qu'elles sont devenues grosses et poilues ? C'est pour mieux t'attraper, je veux dire, te caresser, mon enfant Parce que j'adore serrer ma petite fille dans mes bras Mais... mais, grand-mère, que... grand-mère, que... que vous avez de longues dents pointues ? Oh, mais c'est pour mieux te manger, mon enfant Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qui t'attend pour pousser ? Mais, 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 c'est ce que je fais ! Tiens, 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 regardez-moi ça On a besoin d'aide Il nous faut du secours Oui, mais où en trouver ? Eh bien, on est dans une forêt Exact Et dans chaque forêt, il y a un chasseur, d'accord ? D'accord Alors, alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attirer son attention Et comment veux-tu qu'on fasse ? J'en ai aucune idée, j'en sais rien, je ne peux pas penser à tout Creuse-toi un peu la cervelle Ça va, ça va, ça va, Doc C'est pas la peine de t'énerver Attends, je crois que j'ai une idée Si ça se trouve, t'es en train de faire l'appel du mal, Yo-Yo Et si c'est ça, on va avoir tous les loups à 100 km à la ronde Qui vont rappliquer pour se marier avec toi C'est moi, confiance, je te dis que ça va marcher J'imagine que vous trouvez ça drôle peut-être Nous allons vous tout vous dire, ne pas vous expliquer Le loup est dans la maison de la grand-mère Et nous pensons qu'il l'a mangé ainsi que le petit chaperon rouge Alors Yo-Yo et moi on cherchait du secours Et au fait c'est lui, Yo-Yo, c'est mon ami Salut ! Et moi c'est Doc Croquemey, vous pouvez m'appeler Doc Enfin, comme on n'avait pas votre adresse, on a essayé Écoutez, si nous n'agissons pas rapidement, nous ne pourrons plus les sauver Et nous aurons deux morts sur la conscience, vous voyez ? J'espère pour vous que c'est vrai Pourvu qu'il ne soit pas trop tard La cape du chaperon rouge Il semblerait que vous ayez raison Pauvre petit chaperon rouge Oh, si seulement on était arrivé plus tôt Tout n'est pas encore perdu Fouillez les environs, il est forcément quelque part Pas de panique Doc, ce n'est rien d'autre qu'une vieille fourche Le poulailler, il doit être là-dedans Oh non, il vaut mieux laisser faire le chasseur Oh non, non mais il n'en fait toujours qu'à sa tête Vous pouvez vous me dire pourquoi ? Il ne m'écoute jamais Prêt ? Non, allons plutôt chercher le chasseur Non, allez, on y va On s'était ici maintenant, sors de là Non, 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 c'est un terrible Non, 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 c'est un terrible Non, non, non Attendez ! Quoi ? Surtout, ne tirez pas Pourquoi ? Une corde, j'ai besoin d'une corde Une corde ? Pour quoi faire ? Faites-moi confiance, je suis médecin et j'ai une idée Oui, il a toujours de bonnes idées, il est très fort pour ça J'ai vu une corde dans la cabane Il faut qu'on arrive à le pendre par les pieds D'accord, on va monter sur l'arbre Ça gueule ! Assurez-vous qu'elle reste grande ouverte Plus facile à dire qu'à faire Désolé mon vieux, mais c'est pour la bonne cause Voilà, et ensuite ? Maintenant, ça se complique Gioio, si jamais ça tourne... Enfin, il n'y a pas de raison Qu'est-ce que tu vas faire, Doc ? Prions pour que ça marche Petit chapeau rouge, est-ce que tu m'entends ? Oui, Doc ? C'est toi ? Oui, c'est moi Oui, Didi, est-ce que ta grand-mère est avec toi ? Évidemment, je suis là, vous voulez que je sois ? Maintenant, écoutez attentivement Serrez-vous bien, nous allons tout faire pour vous sortir de là J'espère bien que vous allez vous sortir de là Il se réveille ! Merci, merci beaucoup Mais où est ma grand-mère ? Merci à vous Vous êtes les amis les plus merveilleux que je connaisse Et n'oublie pas ! Il ne faut jamais parler aux étrangers, même dans la forêt Je ne le ferai plus, ne vous inquiétez pas Et nous, alors ? Nous étions bien des étrangers, il n'y a pas eu de problème Vous êtes mes deux petits héros Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Oh, il n'est même pas resté pour goûter mon beau gâteau au chocolat Nous aussi, nous devons y aller Ah, le devoir nous appelle Simsa, Simsa-la Simsa-la-grim ! Oh non, pas tout de suite ! Allons, vous n'allez pas vous en tirer si facilement Pas mauvais ! Et ils vécurent heureux Heureux Pour toujours Ça se coule C'est drôlement chouette ! Fascinant ! Nous nous trouvons ici en présence d'un spécimen extrêmement délicat de nénuphare commun Connu également sous le nom de rose des étangs Dans l'ancien temps, les Romains utilisent... Chut ! Un peu de silence, Doc ! Oh, mon prince ! Mon pauvre, pauvre prince ! Que va-t-il se passer maintenant, monseigneur ? Que va-t-il advenir de nous ? Oh ! Vous m'avez fait une peur bleue ! Mais Dieu merci ! Ce n'est pas encore cette horrible sorcière Désolé, mais on voulait juste savoir si tout allait bien Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? Dites-moi, je ne connais pas vos noms ? Je m'appelle Yo-Yo, je suis un grand aventurier Depuis toujours, je crois Quant à moi, mon nom est Croc, Docteur Croc Érudime et avant tout philosophe et grand virtu... Ça va, laisse tomber ton pédigré, Doc ! Ce monsieur a des problèmes, est-ce que vous avez parlé d'une sorcière ? Pourquoi êtes-vous enchaîné ? Permettez-moi de me présenter, Heinrich ? Je suis premier cocher de notre cher prince Édouard Oh ! Mon Dieu ! Si nous avions pu couler... Couler ? Vous parlez de quoi, là ? C'est une longue et terrible histoire qui ne vous intéresserait pas Au contraire, ça nous passionne, n'est-ce pas, Doc ? Hein ? Mais oui ! Voilà ! Tout a commencé quand le prince Édouard se décida à choisir une épouse parmi les filles de notre roi Nous étions en chemin vers le château quand tout à coup un épais brouillard s'est levé Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! S'il vous plaît, par ici ! Ça a été un moment terrible, mais contrairement à ce que je pensais, le pire était à venir Oui ? N'y a-t-il pas quelqu'un qui a demandé de l'aide ? Oui, ici ! S'il vous plaît, aidez-nous ! Nous allons bientôt couler ! Oui, je n'en doute pas ! Ah ! Mes pauvres petits ! Madame, aidez-moi ! Je suis le prince Édouard ! Votre aide sera récompensée ! Vous pouvez compter sur moi ! Je vais vous sortir de là en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, jeante dame ! J'y mets une seule condition ! Que vous me promettiez d'exaucer un vœu ! Mais bien sûr, tout ce que vous voudrez, je vous en prie, faites vite ! Mais oui, je viens ! Tenez bon, votre Altesse ! Écoutez, je n'ai jamais vu un aussi remarquable tour de Magitonné ! C'est pour vous, avec la gratitude du prince Édouard, pour votre aide et votre gentillesse ! Dépêchons-nous ! La princesse nous attend ! Oups ! Pardon, quelque chose ne va pas, madame ? Vous deviez exaucer un de mes vœux ! Vous avez oublié ! Non, non, bien sûr que non, madame ! Je m'en rappelle ! Mais que pouvez-vous désirer de plus qu'avoir de l'or ? Oh ! Très peu de choses ! Oh ! Juste que vous accédiez à ma demande ! C'est rien un souhait ! Lequel ? Que vous me preniez comme épouse, c'est d'accord ? Vous avez entendu, Heinrich ! Je trouve ça vraiment très drôle ! C'est vraiment drôle, votre majesté, c'est risible ! Vous trouvez que c'est si amusant que ça ? Bon ! Bon ! Je pense que l'on va vraiment très bien s'entendre, nous deux ! Euh, madame, pardonnez-moi, mais si j'ai bien compris ce que vous souhaitiez, c'est tout à fait impossible ! Ça alors ! Impossible ! Je vois ! Je ne suis pas assez bien pour vous ! Avouez que c'est ça ! Non, bien sûr que non ! Voyons, c'est pas vrai ! Au contraire, vous êtes tellement... Vous êtes la femme la plus amusante que j'ai jamais rencontrée ! Seulement, eh bien, je suis un prince, et en tant que prince... Exactement ! En tant que prince, je dois obligatoirement épouser une jeune et jolie princesse ! L'étiquette est très stricte sur ce point, aussi pardonnez-moi, mais ça fait partie des traditions royales ! Jamais on avait osé me parler comme ça ! Jamais ! Vous le paierez toute votre vie ! Vous paierez pour César ! Non, non, je vous en supplie ! Ayez pitié ! Ne prenez pas l'avis du prince ! Il est encore si jeune, je vous en prie ! Ayez pitié ! Il connaît parfaitement sa leçon, votre petit domestique ! Où l'avez-vous trouvé ? Quoi, Heinrich ? Enfin, il est au palais depuis ma naissance ! Écoutez-le, madame ! D'accord, j'accepte ! Je vais vous donner une chance ! Eh bien, étant donné que vous préférez épouser une princesse plutôt que moi, vous devrez me prouver que vous êtes digne de vous marier avec une princesse ! Et comment cela ? Je ne comprends pas ! C'est pas prouvable ! Mais si ! Vous trouverez une princesse qui accepte de vous laisser déjeuner dans sa vaisselle d'or et boire dans ses coupes de vermeil ! À l'issue du repas, elle acceptera que vous dormiez dans sa chambre et que vous l'embrassiez sur la bouche ! Là, je vous accorderai ma clémence ! Dormir dans sa chambre ? Partager son dîner ? Mais c'est facile ! Ne suis-je pas le plus beau des princes et mon père un des rois les plus riches ? Ce sera vraiment pas compliqué ! Tu crois ça ? Mon petit prince charmant hein ? Non, non ! Épargnez-le ! Mais où êtes-vous ? Ah, ici quoi ! Je me sens un peu bizarre ! Suis-je différent ? Votre Altesse, rien n'a vraiment changé pour moi ! À part votre apparence physique, elle vous a transformé en grenouille ! Ah ! Écoutez-moi bien vous ! Voyez-moi à mon apparence ou alors ? Ou alors quoi ? Quoi donc hein ? Si jamais tu t'avisais de dire un seul mot à la famille royale, j'en reviendrai et je te mangerais tout cru ! J'en rêve déjà ! On se perd pas de vue hein ? Ne t'inquiète pas, je ne serai jamais très loin ! C'est dramatique ! Depuis ce temps-là, mon seigneur est prostré, il est désespéré Comme je ne peux rien faire qu'il puisse améliorer sa vie, j'ai décidé de lui apporter un soutien moral en m'enchaînant Maintenant nous sommes là, reprenez espoir, la situation va s'arranger, n'est-ce pas Doc ? Tu crois ? C'est évident, le destin a fait se croiser nos chemins et vous avez devant vous les plus grands spécialistes de ce genre de situation Mais au fait, où se trouve le prince ? Allons-y, on va faire connaissance Veuillez m'excuser votre majesté, ces deux voyageurs sollicitent rapidement une audience, ils disent qu'ils pourraient vous aider peut-être Pas, pas, personne ne peut venir, il y a maintenant si longtemps que j'attends ici mais j'ai toujours pas vu la moindre princesse Et pourquoi n'iriez-vous pas vers le château ? Vous auriez sûrement plus de chance de rencontrer une princesse ? La raison est simple, c'est impossible, les grenouilles ont besoin d'eau pour vivre il y a plus de temps là-bas Mais c'est vrai, il a raison, attendez une minute, qu'est-ce qui a dit que les grenouilles devaient vivre dans l'eau ? Suivez-moi, je viens d'avoir une idée Qu'est-ce que vous attendez ? Faites-il confiance, vous ne le regretterez pas ? Vous croyez moins bon que ça va marcher ? Il n'y a pas meilleur emplacement votre majesté, ce n'est qu'une question de temps maintenant Regardez ! Voilà ! Je n'avais pas raison Prés chance mon prince, nous allons nous mettre derrière le buisson À vous de jouer votre Altesse Si père apprend que la balle, on aurait perdu, c'est dramatique ! On fait quoi ? C'est une grenouille, Laura, j'aime pas ça ! Excusez-moi, mesdemoiselles, puis-je vous apporter mon aide ? Surtout n'ayez aucune crainte, je n'exige qu'une petite chose en échange que vous exauciez un vœu Vous avez une de ces audaces ? Ignorez-vous que nous sommes des princesses ? Et vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit de nous, vieille grenouille visqueuse ! Vraiment, je vous trouve méchante, elle voulait seulement nous aider, n'est-ce pas petite grenouille ? Continue à parler avec elle, moi je rentre pour le déjeuner, tu viens avec moi ? Oui, et quand père nous demandera où est la balle d'or, on lui dira simplement que tu l'as jetée dans le puits Veuillez pardonner l'attitude de mes sœurs, c'est gentil à vous de vouloir nous aider Et si vous réussissez à récupérer cette boule en or, je vous promets d'exaucer votre vœu Oh merci ! Je vous remercie beaucoup, je m'en occupe tout de suite Il a réussi ! Bravo, ça a marché ! Chut ! Merci gentil petite grenouille, et maintenant dites-moi votre souhait, je l'exaucerai Allez-y Altesse, ça va marcher ! Eh bien voilà, j'aimerais t'aider à votre table, dans votre vaisselle d'or, et boire dans vos coupes en verbeille Je voudrais aussi dormir dans votre lit Oh oui, il y a encore quelque chose... Comment osez-vous ? Je suis toute prête à vous donner des perles, des pierres précieuses, et même mon diadème Mais je n'accepterai pas que vous dormiez dans mon lit Eh bien euh... Brie, vous m'avez fait une promesse, souvenez-vous, vous m'aviez donné votre parole... C'est ridicule ! Quelle insolence, vilaine grenouille ! Ma couronne est une récompense suffisante, vous n'aurez rien d'autre ! Non, je suis perdu, oui, je suis perdu Je n'ai jamais été aussi humilié qu'à cet instant même Et encore, je n'ai pas eu le temps de lui parler du baiser J'ai tout raté, tout raté C'est fini ! Non, votre Altesse ! Attendez, votre majesté, ne faites pas ça, réfléchissez un peu Laissez-moi, Heinrich, ma vie n'a plus de sens Soyez réaliste ! Elle a fait une promesse, vous vous rappelez ? Oh non, non, j'en supporterai pas davantage, c'est trop Yo-Yo a raison, majesté On peut se placer sur un plan strictement juridique et dans ce cas-là, elle doit tenir sa promesse Oh, je dois dire qu'elle est tellement belle, elle mérite beaucoup mieux que moi Je suis qu'une vieille grenouille toute moche Vous n'êtes pas une vieille grenouille, vous êtes un prince avant tout Ne l'oubliez pas, vous êtes un très beau prince de surcroît Vous avez raison, vous avez raison Un prince, c'est pourtant vrai Je suis... Un pauvre prince Vous êtes prince, c'est vrai ! Ne l'oubliez pas Maintenant, si sa majesté est prête, je lui suggère que nous passions au plan B, allons-y Très bien, Adriss, allons retrouver la princesse Capa, fille du roi, toi la plus jeune, ne sais-tu plus ce qu'à la fontaine, tu m'as promis ? Le pauvre prince grenouille s'en va pour trouver sa princesse Celle qui le délivrera en tenant sa promesse Dîner avec elle dans une vaisselle d'or Pour une grenouille désemparée, c'est pas gagné encore qu'aucun te sort Une erreur a été commise, mon petit prince J'avais dit pas un mot à la famille royale Alors ce soir, je mangerai des cuisses de grenouilles Ha ha! Ha! Ha ha! 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 Heinrich, essayez de savoir où se trouve la chambre de la princesse Il ne faut pas que la sorcière s'interpose en ici près du livre J'y vais La fille du roi, la plus jeune et la plus royale Qui cela peut-il être ? Eh bien Mathilde, va ouvrir cette porte Non père, je refuse Veux-tu obéir à ton père Mathilde et tout de suite Que faites-vous ici ? Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir Je croyais avoir été clair Allez Qui as-tu vu derrière cette porte ? Un géant ? Tu crois qu'il t'enlève, n'est-ce pas ? C'est pas ça père, c'est seulement une grenouille horrible Une grenouille ? Elle a dit une grenouille, j'ai bien entendu Je pense que c'est ça Mathilde, je ne comprends pas Qu'est-ce qu'une grenouille peut te vouloir ? Surtout à une heure pareille Et voilà, c'est pour ça, et c'est pour ça que je lui ai fait cette promesse Mais j'étais loin de m'imaginer qu'elle me demanderait une chose pareille Vraiment, belle princesse, avez-vous oublié ? Pourtant hier près des eaux sombres depuis, vous m'aviez bien fait une promesse C'est ça, continuez Allez-y, continuez Vous devez la convaincre S'il vous plaît, ouvrez-moi et honorez votre parole Ça suffit comme ça, c'est à toi de la faire taire Mathilde, tu en es bien responsable Oui père N'oublie pas, une promesse est une promesse Ouvre-lui cette porte Voyons père, c'est... C'est à toi C'est gentil à vous Oh, quelle belle salle à manger, elle me rappelle la mienne Alors, dites-moi ce que vous désirez, je vous prie ? Eh bien voilà, nous étions présents quand votre délicieuse fille a donné sa parole au jeune prince Il voulait dire la grenouille Oui, je voulais dire la grenouille qui est un prince Nous sommes là pour veiller à ce que la promesse soit tenue, votre majesté Oh, j'aimerais vous présenter de grands amis Je commence à être fatigué, Mathilde, fait quelque chose Veux-tu amener, s'il te plaît, cette grenouille à table ? J'aimerais que tu lui prouves qu'une princesse a de l'honneur et qu'elle tient ses engagements Très bien père Dans ce cas, si personne n'y voit d'inconvénient, j'aimerais pouvoir terminer enfin mon repas Ah, excusez-moi, mais vous m'aviez dit que je serais assis à table Écoutez, vous n'êtes qu'une grenouille, alors je vous enverrai la nourriture, compris ? Mathilde ! À vos ordres père, allez, montez alors Êtes-vous contente comme ça ? Ah, c'est beaucoup mieux Excusez-moi, serait-ce trop vous demander princesse d'approcher de moi votre assiette d'or ? Merci beaucoup, pain, et aussi la coupe Maintenant, on peut vraiment dire qu'on le dîne ensemble Délicieux, vous avez un très bon chef Les français, j'espère, un peu de nectar pour accompagner ce beau plat Je vous prie de m'excuser Bah, c'est suffisant, là Bah, voilà, il y avait encore une petite chose Oh, je n'arrive pas à le croire C'est à propos de votre... C'est à propos de l'endroit où dormir Et... Dormir dans votre lit Père, aidez-moi, s'il vous plaît Dois-je vraiment endurer cela ? Je me sens tellement humiliée Vous avez dîné et bu avec elle dans sa vaisselle en or comme vous l'avez demandé, non ? Le reste est-il vraiment nécessaire ? Ah, c'est à dire... Bah, là, je ne sais rien Il le faut, ça fait partie du marché Oh ! Très bien, mais je vous en prie, qu'on en finisse vite C'est totalement injuste Eh, vous deux ! Vous aurez la responsabilité de ma chère petite Mathilde Elle ne doit faire ni plus ni moins que ce qu'elle a promis C'est bien compris ? Oui, votre majesté Je veux qu'on règle cette affaire Et qu'il n'y ait surtout pas d'autres malentendus à l'avenir Oui, votre majesté, oui Oh, maintenant, à cause de vous, je suis la raisée de tout le château Pourquoi m'avez-vous fait ça ? Je suis désolée, très sûrement J'aimerais tellement pouvoir vous expliquer Bon, vous, vous et vous, mettez-vous dans le coin Je dois me changer et ne me regardez pas Tout se passe bien, là, on approche de la fin Je crois que vous avez trop bu, dormir serait bénéfique Mais dormir n'est pas suffisant, vous ne vous rappelez pas Il faut que la princesse m'embrasse J'en étais sûr, c'est cette satanée sorcière Yo-yo, tu n'as pas le droit, non, elle l'a dit Je vérifiais et j'ai bien fait, elle dort déjà Vite, vite, elle s'est endormie Mais qui ça ? Oh, la princesse Oh, la princesse Et si elle s'est endormie, elle m'embrassera comment ? Ne vous en faites pas, on va la réveiller Elle risque de se mettre en colère, non ? Oui, mais il faut prendre le risque Et si vous ne réussissez pas à avoir son baiser assez vite La sorcière ne manquera pas de venir Et tout sera perdu Allez, venez Oh, c'est l'heure de se lever Ben pourquoi vous parlez si bas ? Parce que je risque de la réveiller si je parle trop fort Non ? On doit la réveiller, c'est ce qu'il faut, voyons Oui, bien sûr Mais, oh, princesse Non, ça ne te va pas Jamais je n'y arriverai Je passerai le restaurant de ma vie en goudouille Tenez, montez là-dessus Comment osez-vous ? Enlevez-moi ça ! Votre Majesté Votre Majesté Vous êtes un monstre gluant ! Je ne veux plus vous voir Je vous en prie, arrêtez ! Pourquoi avez-vous fait ça ? Vous n'étiez pas obligé d'être méchant Mais vous voulez pas de mal ? Bien au contraire, et vous, vous avez été cruel Je suis désolée, petite grenouille Je ne voulais pas vous blesser, c'est la vérité Parfait ! J'arrive juste à temps, je crois Je vais toucher ma récompense Non, pas encore ! Laissez-le tranquille Il a trouvé sa princesse Elle voulait l'écraser contre le mur, je l'ai vu de mes propres yeux Il est à moi, maintenant Votre Altesse ! Votre Altesse ! Faites attention ! Attention, elle arrive ! Pauvre grenouille, je vis dans la mare Je n'aime qu'un souhait, je le déclare Il suffit un baiser de vous Pour que je redevienne d'un coup un prince Aux yeux de miel Oh chérie, ce petit baiser de vous Changera ma vie du tout au tout Fini, le sortilège cruel Embrasse-moi Pardonnez-moi, que puis-je faire pour vous ? Dites-moi, comment est-ce que je peux réparer ? Il faut l'embrasser ! Oui ! Si vous embrassez la grenouille, vous serez quitte avec elle Êtes-vous sérieux ? Oui ! Dépêchez-vous ! Eh bien, d'accord ! Non ! C'est pas vrai ! Non ! Elle l'a fait ! Non ! Je n'y crois pas ! Elle l'a fait ! Eh oui, elle l'a fait ! Elle a osé ! C'est fantastique ! Elle l'a embrassé ! Mathilde ! Oh, ma princesse ! Oh, mais vous êtes bien ! Hein ? Prince ? Oh, excusez-moi ! C'est l'habitude ! Ça va être assez long, vous savez ! Oh, oh, oh... Ya ! Oh, oh, oh... �iii ! Mille ma princesse ! Regardez-moi cette machine !é, minille ma princesse ! Quand je pense que ce beau prince n'était qu'une grenouille auparavant ! Oh, tu ne me feras pas croire ça ! Attends ! Attends-moi, ne t'en vas pas ! Oui, reviens ! Mais arrête, c'est mon prince ! C'est moi qui l'ai fait en premier ! Allons-y, Heinrich ! Et au grand galop ! Je veux faire beaucoup mieux, Monseigneur ! Aujourd'hui, on va voler ! Car en même temps que votre liberté, j'ai retrouvé la mienne ! Quelle extraordinaire loyauté ! J'aimerais bien avoir un serviteur comme ça ! Qu'est-ce que t'en dis, Doc ? Continue à rêver, Yo-Yo, ça fait pas de mal ! Au revoir ! Simsa ! Simsa-la ! Simsa-la ! Simsa-la-grume ! Et ils vécurent heureux... heureux... pour toujours ! Viens, donne-moi la main... pour suivre le chemin... d'un paradis rempli d'amour !